Hello les amis et bienvenue sur Would You React ? Alors cette expérience sociale, elle va s'adresser à tout le monde parce qu'il y a forcément une personne qui a une influence sur toi. Alors à savoir qu'on peut avoir une influence positive sur quelqu'un mais que pour cette vidéo ici, on parlera de l'influence négative. Ça veut dire que tu ne vas pas forcément oser réagir s'il s'agit de ton patron, de ton collègue de travail, de ton grand frère, de ta grande soeur ou d'un ami au lycée parce qu'il a de l'influence sur toi. Alors le scénario ici, j'ai demandé à deux collègues de l'équipe Would You React de venir boire un verre avec moi. Alex et Ludo savent que je suis hyper exigeant et peut-être un peu trop autoritaire quand il s'agit du projet Would You React ? Par contre, ils savent également qu'en dehors, je suis une vraie crème. Et donc ici, ils vont découvrir pour la première fois que je peux être immioble avec certains abonnés. À savoir que tous les abonnés que vous allez voir dans la vidéo sont en réalité des acteurs et que seuls Alex et Ludo sont les piégés du jour. Et je serai donc également aussi dans cette vidéo un acteur. Quoi que... Tu m'en vas ? Tu n'as pas vu. Tu m'en vas, mec. Au revoir, bonne soirée à tous. Oh, mais oui ! Vous êtes bien sur YouTube, j'ai fait la vidéo ? Oui. C'est trop beau ? Ouais, ça va ? Je peux pas me sentir le coeur. Je peux pas me sentir le coeur. Bien. Je pense que c'est sympa de chose. Franchement, c'est pas gentil, c'est une petite fille, quoi. J'ai fait la photo ou pas ? Oui, mais vous n'êtes pas sympa. Vous savez les trucs qui se passent ou quoi ? Quand on vous regarde dans les vidéos, ça a l'air vraiment sympa, quoi. Mais là... C'est une petite gamine. J'ai fait la photo, madame, ou pas ? Vraiment, je vous promets, il n'est pas comme ça, d'habitude. Là, en l'occurrence, il y avait un type à côté. L'histoire, c'est qu'il était à table. Moi, quand j'étais à la frange à son âge, et j'aurais fait une photo avec toi, je t'aurais fait plus chier que ça, toi. Vous auriez de vous réagir votre nom ? Bah oui. Je t'ai pris un micro. Ça, c'était pas prévu. T'as fait pas craindre du tout. T'es un petit chier, alors efface quoi ? Et le drone, il est où ? Il est au sud, là. Ça va, mec ? Alex ? Ça va, gars ? Et les vacances, ça se passe ? Ça va. Mets-toi là, mets-toi là. Et toi, ça va, Lido ? Comme je disais, je me remets d'une blessure de guerre. C'est ça, Hul. Excusez-moi. C'est toi, Flamme ? En fait, je suis venu faire un casting, le premier casting. Oui, oui, direct. Je fais quoi, là ? Et je me demandais, en fait, il y a moyen que je joue dans une vidéo ? Je vais être direct. Si t'es mauvais, t'es mauvais, mec, c'est tout. Mais, monsieur, quand même, il y a des limites, là. Dites-moi, mec, remets-toi en question. C'est quoi ? Non, allez, non, franchement, la confiance en soi et tout, il faut quand même, n'habiter pas, quoi. Franchement, c'est vraiment dégueulasse, la grossesse et tout. Bonne soirée. Vous m'appelez comment, là ? Bonne soirée. Les gens, c'est tendu comme des strings, ici. T'as parlé très calmement. J'aurais dû réagir autrement ou j'ai bien réagi ? Non, non, t'as réagi calmement. C'est Wuld, c'est ça qui fait les vidéos sur YouTube ? Ah, c'est... Ah, oui, c'est... Bonjour, excusez-nous de vous déranger. C'est pour savoir si vous pourrez prendre une photo. Allez, tous ensemble, allez, venez. Moi, je fais la photo. Moi, je vais faire la photo. Tout le monde va y passer. Je vais faire la photo. Avec quel appareil ? Comme on ne vient pas souvent à Bruxelles... Sincèrement, c'est pas pour être méchant avec toi, mais que tu viens à Bruxelles ou pas. J'en ai rien à foutre. Moins des choses, c'est de comprendre que quand on dérange, on dérange. Désolé de le dire comme ça, hein, même. Je n'ai pas obligé d'être agressif, là. Vous voulez une photo ? Vous pouvez vous désabonner, il n'y a aucun souci. Vous voulez la photo ? Donnez. Non, 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 c'est bon. On ne va pas gaspiller Dieu. On ne va pas gaspiller de la carte mémoire. Allez, bien, on se casse. Bonne soirée. Bonne soirée, monsieur. Je suis vraiment désolé. Ta gueule, ta gueule, ta gueule. Putain ! Je veux que je vais faire un tour. Je vous invite chez moi, les gars. Je leur ai bien parlé. Si je peux te dire sincèrement, ça a été un peu cru, quoi. Je trouve que ça a été un peu cru. C'est mon point de vue. Tu trouves que j'ai mal parlé ? Mal, non, mais c'était sec. Très sec. J'ai bien fait de dire ta gueule, quand même. Attends, dis-donc. À la fin, là, oui. Parce que le gars est visiblement... Mais j'ai cru qu'il allait rentrer dans le tas, quoi. Qu'est-ce qu'il vient de demander une photo ? C'est un truc qui se... On est ici. Qu'est-ce qu'il vient de demander une photo, Ludo ? Je ne suis pas d'accord, là. Non, 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 non. Attends. Ose me dire que je n'ai pas raison, mec. Ça. Ose vous dire que je n'ai pas raison. Ils demandent une photo. Ils sont qui pour demander une photo ? Des gens qui te connaissent en tant que... Tu leur donnes raison, Ludo ? Non, je donnerai... Ils t'ont juste posé la question. Tu pouvais dire oui ou non, c'est tout. Ça, c'est ce que j'ai dit. Voilà. Donc, j'ai bien réagi. Voilà. Jusque-là, oui. Mais après, dans les mots... Moi, j'aurais été le gosse. J'aurais eu peut-être un peu du mal à me dire... Ouais, non, il m'a dit non en disant qu'en gros... Ouais, il veut libérer d'autres youtubeurs. En fait, c'est une SBL qui s'occupe aussi des SDF. Ok. Sur Boussel ? Ouais, ouais. C'est possible que je te connais. Non, mais lui, eux, sûrement. Non, mais je te connais. C'est pas le type qui fait... Nous allons être sur le trottoir. C'est John. John. Allez, il y a moins de chance, c'est-ci. Écoute l'ami, sans manquer de respect, on est au calme. Non, je dis que j'ai une photo au frère. Je te dis, franchement, je te dis que j'ai une photo avec John. Non, non, mais moi, je m'en fous de moi. C'est plus pour nous. On est en route. Ça prend 10 secondes, ça prend 10 secondes. Dégazé, dégazé, dégazé. Tiens, voilà. Ok, t'en fous avec moi, John. Allez, ça va ? Allez, ça va, t'es fort. Allez, c'est pas le chien. Hé l'ami, je viens de te dire gentiment non. Vas-y. Attends, après. Vas-y. Hé, t'es malade ou quoi ? Hé, t'es malade ou quoi ? C'est pas le chien. Hé, je m'en fous, tu fais des mots. Hé, je crois que j'ai peur de toi. Hé, je crois que j'ai peur de toi. Hé, je crois que j'ai peur de toi. Je vais te dire quoi gentiment. Calme ton poche, je dis. Allez, il fait des vidéos sur YouTube, ça y est ou quoi ? Oh, tellement des gentiment non. Je vais te couler sur YouTube. C'est malade ou quoi ? Je t'ai dit quoi, j'entends. Putain ! Hé, t'es fou ou quoi ? Hé, vas-y, lève-toi ! Lève-toi, je te dis ! Lève-toi, lève-toi, lève-toi ! Vas-y, lève-toi ! Lève-toi, lève-toi ! Calme, touche-toi ! Calme, touche-toi ! Calme, touche-toi ! J'ai bien fait de casser le GSM. Là, ça va surtout les contre-tours. Ludo, je n'ai pas bien fait de casser le GSM ? J'en sais rien, je ne te répondrai pas parce que je n'ai pas de... Je n'ai pas bien fait de casser le GSM. Je n'ai pas bien fait de lui balancer ça à sa gueule. Ça se fait de demander une photo quand tu veux juste être tranquille ? Je lui ai répondu d'avance, non ? Ludo, j'ai bien réagi quand même. Oui, 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 oui. Tu es d'accord avec moi ? Je suis mitigé, John, je suis désolé, je suis mitigé. Je n'ai pas envie d'être contre toi, rien du tout. Je n'ai pas envie de m'énerver quoi que ce soit avec les gens. J'ai mal réagi. Non, tu n'as pas mal réagi. C'est eux qui ne comprennent pas qu'on leur dit non. Donc, j'ai bien réagi. Oui, oui, oui. Ils ne comprennent pas, ils ne comprennent pas, les gars. Donc, j'ai bien réagi. Au début, oui, et le téléphone pour moi, c'est trop. Parce que là, c'est mon côté stressé pour les lois. Voilà. Tu es en train de me dire que je n'ai pas eu raison de balancer le GSM ? Pour moi, non. Le GSM, c'est une propriété privée. Je suis désolé, John, je suis désolé. Je ne peux pas te donner raison pour ça. Le mec, il va te porter plainte. Tu as pris son téléphone. Le téléphone, c'est trop. Tu ne peux pas dire ça, Ludo. Désolé. Je te le dis franchement, sincèrement. Pour moi, c'est trop. Tu as un pote, mec. Tu te soutiens ? Je te soutiens. Je te soutiens. Parce que le mec, j'ai eu raison. Si tu es un pote, mec, tu me soutiens, merde. J'ai eu raison ou pas ? Tu veux que je te soutiens ? Même à contre-coeur, je te soutiens. Oui. Tu as raison. Et le verre, j'ai eu raison de lui balancer ça à la gueule. Ça, oui. Ça, oui. J'ai eu toilette, j'arrive. Mais tu ne peux pas me dire ça, mec. Désolé. Je suis désolé, John. Alex, j'ai raison ou j'ai tort sur ce que je dis ? Le GSM, c'est trop. Moi, je ne consume plus rien. Il a pris un téléphone de quelqu'un et il a pété. Il a pété. C'est lui qui va être en tort. Mais par contre, un verre d'eau dans la gueule, il n'y a rien de mal. Ça fait une image dégueulasse pour la chaîne. Ça fait une image dégueulasse, mais bon. Bah bon. Après, dans certains côtés... Tu t'es retenu de me dire certaines choses ou pas ? Sinon, je pense que je t'ai dit les choses franchement comme elles étaient. Je ne sais pas. Mais non, je te répète, je te soutiens en tant que pot même si je ne suis pas d'accord. Voilà les amis, alors cette expérience sociale, comme toutes les autres, elle servait uniquement à une chose, c'est de réfléchir sur vous-même. Je pense que c'est important de réfléchir sur nos propres relations qu'on entretient parfois avec les autres pour essayer de déceler éventuellement celles qui pourraient être toxiques. Je pense que prendre conscience de ça est parfois la première étape pour un changement. À qui vous pouvez vraiment parler en étant sûr d'être écouté ? N'ayez pas peur de dire toujours les choses. Et les personnes qui vous accepteront, qui vous écouteront, seront vos amis. Les autres s'éloigneront automatiquement.